assalamu alaikum la famille alors aujourd'hui on vous propose la recette de sablé maghrébine en fait c'est une recette qu'une amie à moi marocaine m'a passé au passage à biba je te fais de gros gros bisous merci pour la recette regarde bien la vidéo j'ai fait de mon mieux donc pour réaliser la recette il vous faudra 250 g de farine mou vous allez le sortir et le laisser devenir mou qui soit bien moins pommade beurre non salé on va rajouter 200 g de sucre glace on va mélanger le sucre glace et le beurre ensemble au fouet ou ou avec la marise ou avec une spatule utiliser la l'ustensile qui vous donc là j'ai mis le beurre et le sucre glace glace le beurre doit être bien bien mou et si vous n'avez pas du sucre glace vous pouvez utiliser du sucre en poudre mais pas du sucre semoule utiliser soit du sucre glace ou sucre en poudre donc on va venir mélanger les deux ensemble mélanger délicatement mélange bien ensuite on va venir ajouter deux oeufs c'est embêtant avec les gants donc on rajoute les deux oeufs ne vous inquiétez pas vous aurez les ingrédients dans la barre de l'excription comme d'habitude on mélange les trois ensemble beurre sucre et oeuf on va bien mélanger vous avez vu le beurre il n'était pas bien mou c'est pour ça que c'est pas le mélange n'est pas bien parce qu'il faut qu'il soit crémeux là comme le beurre il n'était pas mou 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 donc comme je vous ai dit le beurre doit être bien mou ne faites pas la même bêtise que moi moi je crois qu'il était mou en fait quand j'ai mélangé n'était pas mou du tout parce que quand je touchais la plaquette j'avais l'impression qu'il était mou donc on va venir ajouter 500 grammes de farine j'ai vous mesurer ou sinon prenez un paquet d'un kilo vous partagez en deux on va d'ajouter une cuillère à soupe de levure chimiques fait très attention parce que les gâteaux ne doivent pas être ne doivent pas bien gonfler donc j'ai juste mis la moitié je vais rajouter de sucre vanillé mais d'ajouter le parfum que vous aimez vous pouvez rajouter du des estes de citron de du fleur d'oranger tout ce que vous aimez odeureuse aussi ça marche donc là on va laisser la maryse on va finir à la main n'utilisez pas de robot du tout mais vous fait le verre au robot mais c'est mieux de le faire à la main donc va bien mélanger mélanger bien la pâte doit être sableuse pas sableuse mais à moitié homogène mathieu sableuse ne rajoutez pas de la farine mélanger on mélange bien vous regardez là la pâte comment elle est voilà laisser reposer vite fait le temps de préparer le chocolat tout ce qui va avec parce que ça c'est une seule pâte avec une seule pâte on peut faire dix différents gâteaux allez vous passe trop se casser la tête mes amis maghrébine m'ont dit mais nous mais vous vous embêtez trop non avec une seule pâte ont fait différents gâteaux là c'est vrai avec la seule page je sais pas j'ai fait combien vous allez voir la vidéo donc on va partager la pâte en quatre parce que je vais faire quatre modèles et c'est très important vous poser la pâte dans du papier cuisson faut pas poser la pâte directement sur le plan de travail parce qu'il risque de coller et il faut pas rajouter de la farine donc là la pâte il faut former une boule moi comme d'habitude je fais n'importe comment donc vous allez poser encore du papier cuisson dessus et on va étaler je vous ai dit faut pas poser directement sur le plan de travail parce qu'il faut pas rajouter de la farine on étale on va étaler assez fin quand même de toute façon les gâteaux ils vont être bien croquants et bien bien mou vont pas être durs casse pas les dents donc là on étale bien donc là autant bien que mal on va chercher les emporte pièces j'avais pas fait bien fait la boule donc la pâte et les tordus de partout mais c'est pas grave donc vous prenez n'importe pièce ont fait des ronds utiliser les emporte pièces que vous aimez fait utiliser les coeurs les carreaux les les trèfles je sais pas quoi donc je vous ai dit la pâte doit être assez fin donc là j'ai découpé des ronds faudra par exemple si vous en fait dix vous faites cinq ronds en entier et les cinq autres vous allez faire des trous au milieu comme les donnas donc là ils sont tout fin donc là je vais faire encore une deuxième modèle là je fais les mêmes modèles que ma copine m'a montré mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi faites les modèles que vous aimez ces gâteaux sont pas compliqués à faire c'est un tout petit peu long mais pas compliqué du tout donc suivez la vidéo on va essayer de former une demi lune on va fermer la lune mais moi j'ai fait des tout petit mais vous pouvez faire des plus gros plus gros que ça donc on fait le même modèle avec toute la pâte le reste de la pâte comme je vous ai dit faites les modèles que vous aimez moi j'ai juste suivi la recette de ma copine ça change un peu d'éco contre et des des donnas c'est tout ça en tout cas ma table de laïd faut toujours qu'il y ait des donnas c'était qu'on contendait tous les mécateurs qui vont avec ça c'est obligatoire c'est pas chez vous mais chez moi c'est obligatoire donc là comme je vous ai dit on va faire les trous pour les deux là un peu l'homme mais donc on avait fait pas un peu les trop long pour surtout pas vous tromper donc là je fais les rangs donc là on va encore passer un autre modèle avec la même pâte formée des boules ensuite on va venir les aplatir avec une fourchette le dos d'une fourchette et comme je vous ai dit fait les modèles que vous aimez moi j'ai fait des tout petits boules ils avaient la tête du mirabel mais on peut les faire un peu plus gros se repoudrer là avec de la farine comme ça ça colle pas c'est plus pratique à faire les incisions dessus vous avez vu moi j'ai fait on va encore faire une autre modèle on va essayer de former des 2000 lune toujours mettre de la farine dans la fourchette comme ça ça colle pas donc on forme une lune j'ai essayé de le faire mais bon j'ai pas réussi ce que j'ai fait des tout petits ont fait la même chose avec toute la pâte c'est 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 parti. Donc là, je vais encore faire des carrés. En fait, c'est la même procédure. Peut-être la même chose. Sous-titrage ST' 501 La vidéo est un peu longue. Merci de le garder jusqu'au bout. Mais c'est tout long. On va en fournir 15 minutes à 180 degrés. Ensuite, il vous faudra du chocolat pâtissier, de la confiture. Et j'ai mis encore des... Voilà, la confiture de fraises. J'ai pris des spéculoos aussi, je les ai miettées. On va fondre le chocolat au bain-marie. On va subir. C'est parti. Ne vous inquiétez pas, là je ne jette pas par terre, j'ai la poubelle en dessous, là, dans mon plan de travail, il y a tout. Je vais vous montrer un jour, je vais vous faire un tour cuisine, mais pas tout de suite, peut-être un jour, Inch'Allah. A la place des spéculoos, vous pouvez mettre des cacahuètes ou des amandes, tout ce que vous aimez. Je vais mettre des spéculoos, j'aime, j'ai mis des spéculoos, j'aime, j'ai mis des spéculoos. Et donc, j'ai mis des tâches, j'aime, j'ai mis des tâches. là ils sont un tout petit peu cramé il fallait pas que ça soit comme ça mais bon donc voilà on prend les gâteaux les trompes dans le chocolat ensuite vous allez passer sur les spéculoos ou les cacahuètes ou les noix de ses graines de sésame ou tout ce que vous aimez C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. De cette façon, il faut bien mettre le sucre glace dessus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.